salut et bienvenue dans cette partie nous allons voir comment créer une table dans blender très facilement déjà vous avez votre carré qui est là si vous ne l'avez pas vous pouvez faire un ctrl n général si ça ne vient pas un shift a mesh cube ok maintenant nous allons faire un scale dessus avec un x s cette fois plutôt nous allons l'aplatir avec le scale s o z nous allons créer la surface de notre table la partie sur laquelle on dépose des objets maintenant après avoir fait ça nous allons faire un s x pour donner un peu de longueur à notre table et s y créer la largeur de la table mais vous pouvez faire comme bon vous semble ok maintenant on va en top orthographique on va faire un shift a un cube ici je vais faire un s un scale pour créer une patte je fais ensuite un g gz pour le mettre juste au dessus vous pouvez zoomer pour voir si c'est bien collé ensuite vous faites vous pouvez scroller voir toujours en front orthographique vous faites un g gx vous le mettez ici ensuite vous venez vous faites un set pour aller en top orthographique ici je sélectionne et je fais un g y g z pour voir si j'aime bien ce que je veux et si je reviens à 1 la touche un goût au front orthographique et je fais un g z pour laisser de coller ça légèrement Je reviens au niveau de la tue Setup orthographique, je fais un Shift-D, je fais un GX pour créer la deuxième patte, ici toujours je fais un Shift-D pour dupliquer, cette fois je fais un GY, ici toujours après avoir fait d'électionner ça, vous faites un Shift-D et vous déplacez ça par rapport à l'as des abscisses, donc on fait ici un GX et c'est bon, vous pouvez voir, ok, on revient toujours avec le pavé numérique 7, Setup orthographique, vous sélectionnez les 4 petits cubes, et là on va passer en mode front orthographique avec la touche 1, et ici on va faire un Scale sur la SZ, vous pouvez voir si vous obtenez la route, vous le pouvez laisser, ici on va laisser ça comme ceci, on refait un GY, plutôt un Scale, un SZ, et là vous faites un SZ, vous validez, si la hauteur ne vous correspond pas, vous pouvez toujours réduire, donc je refait ça, un Scale sur la SZ, ok, ensuite vous faites, vous retournez toujours, vous laissez ça dans ce mode, vous faites un GZ, pour déplacer ça, vous pouvez ici zoomer pour voir si c'est collé comme vous le souhaitez, ou c'est légèrement collé, ici après avoir déplacé ceci avec un GZ, vous pourrez voir, vous obtenez votre table, on retourne avec un ici, ici je vais faire un CTRL A, je vais faire juste un A, je vais sélectionner cette table et autres, sans les caméras ou la lumière, après je vais faire une rotation sur la SZ, RY, ici je peux laisser venir à ce niveau, au niveau de la rotation, RY, vous venez régler ça ici à ce niveau, on va aller en 180 degrés, et on confirme, toujours ici, après avoir fait cela, vous assurez-vous d'avoir bien sélectionné tous les éléments de votre table, vous faites un GZ vers le haut, et c'est bon, au lieu d'avoir à sélectionner les éléments 1 à 1, si vous voulez, vous pouvez les grouper, pour que ce soit une table, sans que vous n'ayez plus besoin de tout sélectionner, vous faites un CTRL A, G, un CTRL J, CTRL J, PROUJ, JOIN, vous pouvez retourner en arrière, vous faites un clic 3, et puis, vous faites un JOIN, vous voyez, nous avons sélectionné notre élément, ici si vous voulez, vous pouvez ajouter quelque chose dessus, de même si vous voulez, vous pouvez toujours agrandir votre table avec un scale, un S, Z, si vous voulez, ou autre, vous voyez maintenant votre table comme vous le voulez. Nous sommes arrivés à la fin de ce tutoriel, retrouvons-nous pour d'autres aventures. ... ...